Bonjour, je m'appelle Alice, j'ai 11 ans et j'aimerais bien savoir à quoi ça sert de planter des haies. Très longtemps, Alice, les haies ont fait partie de nos paysages. Elles délimitaient les parcelles de terre. Mais dans les années 1960-1970, on a commencé à agrandir les champs et à utiliser des machines de plus en plus grosses dans les cultures. On a supprimé les haies pour faciliter le travail agricole. Ça semblait logique et pratique. Mais on a fini par réaliser à quel point les haies étaient importantes. Alors maintenant, on en replante. Le gouvernement Wallon a même lancé un défi, planter 4000 km de haies ou 1 million d'arbres en 5 ans. Mais donc, à quoi servent-elles ces haies ? Une haie, c'est un abri et une réserve de nourriture pour un tas d'espèces. Des oiseaux, des petits mammifères, des batraciens, des reptiles, des insectes. C'est tout bon pour la nature donc. Mais ça a un tas d'autres effets. Les insectes sont essentiels pour polliniser. Tu sais, ils transportent le pollen des petits grains reproducteurs d'une fleur à l'autre. Du coup, s'il y a plus de haies, on a des chances d'avoir plus de fleurs et plus d'insectes. Et donc, de meilleures récoltes de fruits, de tournesols, de colza. Comme les haies accueillent de nombreuses espèces, on a aussi plus de chances d'y trouver des compagnons de lutte contre les indésirables. Par exemple, beaucoup de coccinelles qui se nourrissent de pucerons, un ennemi redoutable de certaines cultures. Ou encore, des oiseaux, comme le faucon cresserelle ou la chouette chevêche, qui débarrasseront les champs de campagnols un peu trop gourmands. Les haies protègent aussi des grands vents, qui assèchent le sol et couchent les cultures. Elles donnent de l'ombre aux bétails et atténuent les trop fortes chaleurs en été. Elles stabilisent le sol, notamment le long des cours d'eau et des routes. Elles font barrage contre les coulées de boue et réduisent les risques d'inondations. Et puis, comme tous les végétaux, les haies captent le carbone dans l'air, ce qui permet de lutter contre le réchauffement climatique. Les haies servent aussi de routes, de couloirs de circulation pour un tas d'espèces. Et ça, c'est également très important. De nombreuses espèces sont menacées, entre autres, parce qu'elles manquent d'espace pour vivre, circuler, trouver de la nourriture, rencontrer des partenaires pour se reproduire. Si on crée un réseau de corridors écologiques, comme des haies, on favorise la biodiversité. Autrement dit, on aide à protéger un certain nombre d'espèces d'animaux, de plantes et de champignons. Et ça, c'est essentiel. Nous, les humains, sommes une espèce parmi d'autres qui dépend de son environnement. Tout est lié dans la nature. Protéger les espèces qui nous entourent, c'est nous protéger aussi. Et puis, un paysage traversé de haies, c'est quand même plus agréable à regarder que des vastes surfaces uniformes, non ? ... 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